La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Joël Braque de Payot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. Votre coup de cœur est un roman où la farce le dispute à la satire. Quelques mots sur cet ange gardien assez spécial. Oui, assez spécial en fait, parce qu'on a quand même l'espoir que nos anges gardiens sont efficaces. Et celui-là, malheureusement, il illustre assez bien le fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On ne pensait pas que c'était les anges gardiens qui pavaient, mais en l'occurrence, effectivement, c'était un brave homme pas très adroit dans sa vie. Et à 82 ans, voilà, il est mort d'une pneumonie et le voilà désigné pour faire partie de l'élite des anges gardiens. Et on s'aperçoit assez rapidement qu'il est d'une telle maladresse que c'est vraiment pas un cadeau. Donc, l'ange Gabriel, qui est formateur des anges gardiens, se dit, je vais peut-être l'attribuer à quelqu'un qui n'a au fond pas tellement besoin d'un ange gardien, qui se débrouille tout seul. Et voilà, c'est donc quelqu'un qui n'a pas mérité son ange gardien et à qui les catastrophes vont arriver à un rythme endiablé, on peut dire ça ? Et puis, l'écriture, je pense, on parle d'un, en fait, c'est un auteur finlandais et on a parlé de lui en disant qu'il était rablésien. Oui, oui, par certains. Oui, il y a le côté truculant, burlesque et puis quand même une satire sociale de certaines choses. Et puis aussi, quelque chose qui vous pousse à réfléchir parce que finalement, un ange gardien, c'est peut-être quelqu'un qui tire les ficelles de votre vie dans votre dos. Est-ce qu'on a envie de ça, finalement ? Et puis, est-ce que ça veut dire qu'un changement aussi radical que la mort ne vous transforme pas complètement ? C'est-à-dire que vous avez été un peu maladroit dans votre vie et ça ne va que croître et embellir dans l'autre monde ? Enfin, des choses de cette nature qui surgissent au gré de petits épisodes qui ne sont pas du tout faits pour être sérieux, moralisateurs, mais qui vous poussent à faire cette démarche-là vous-même. C'est de l'humour qui donne à réfléchir un peu. Il faut dire que ce monsieur n'est pas à plaindre. Il a vendu plus de 5 millions d'exemplaires de ses romans en Finlande. C'est un ange gardien qui a fait 5 millions d'euros. Merci Joël. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente Marque page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada